hello hello je fais des petits réglages tant que vous n'arrivez pas bonjour les cousettes est ce qu'il ya quelqu'un on avait rendez vous genre tard de deux minutes je vais vous laisser un peu de temps pour arriver je vous attends bonjour bonjour comment ça va au bonjour jean on va attendre un peu que vous arriviez puisque j'avais dit 11h c'est l'heure donc je sais qu'il ya certaines qui attendait donc je vous attends salut et l'eau bonjour à toutes j'espère que ça va bien chez vous ici il fait beau c'est mercredi n'est pas d'école donc c'est une journée un peu off c'est chouette salut florence à lui adelaïde assez marrant qu'il ya plein de têtes que je commence à connaître bonjour jean emily bonjour sabine bonjour à tous je vous laisse un peu le temps d'arriver coucou mais dis donc vous êtes nombreux c'est chouette nombreuses aussi je dis toujours les cousettes aux féminins et je sais que les hommes n'aiment pas ça mais bon voilà donc là je vous dis bonjour à toutes et à tous salut dominique donc j'espère que la rentrée déjà s'est bien passé et moi j'attendais ce jour avec impatience pour vous expliquer un petit peu un projet qui s'est déroulé cet hiver dans l'atelier hello hello et de manière top secrète c'est à dire que bah c'est un projet qui a débuté je crois a commencé à en parler où ça fait un moment mais ce qui a vraiment démarré ici au mois d'octobre je veux il me semble donc voilà je vois que vous arrivez donc moi je vais commencer et puis les autres prendront en replay parce que pour vous faire trop attendre je sais que ça fait trois jours que vous êtes un peu taquet c'est chouette d'ailleurs hello donc voilà moi je voulais vous parler de ça aujourd'hui c'est la sortie bonjour qui surprise c'est la sortie d'un nouveau livre de couture un livre qui sort aujourd'hui vous allez pouvoir trouver un peu partout donc c'est le nouveau livre de jeanne-emili voilà donc je vous parle souvent de cette créatrice qui crée des patrons de sacs que j'aime beaucoup donc son livre sort aujourd'hui et la petite surprise c'est que j'ai eu la chance de collaborer avec elle pour tester tous les ouvrages qui sont dedans donc voilà vraiment un très très gros projet beaucoup de travail surtout pour elle parce que moi j'ai testé mais les tutos étaient déjà fait donc c'est un livre que je pense je peux vous présenter je suis assez bien placé pour vous expliquer un peu ce qu'il ya dedans parce que j'ai essayé j'ai réalisé tous ces modèles un par un pour vérifier que tout allait bien parce que ce qu'elle voulait vraiment elle c'était faire un livre qui soit adapté à tous même aux débutants et pourquoi moi parce que quand on s'est rencontré avec jeanne sur internet mon niveau en couture était débutant sur les sacs à on voit à l'envers c'est normal à à parce que la caméra est dans notre sens et sans doute pour ça parce que moi sinon je vois pas vos commentaires en tout cas il ya un article sur le blog à ce sujet donc tout ce que je vais vous dire vous pourrez le retrouver sur le blog l'adresse est blog.dodinet.com donc voilà donc donc jeanne a créé 15 modèles de sacs qui sont tous dedans qui sont vraiment très très chouette classé par niveau donc niveau débutant intermédiaire et confirmé donc en fait ce qu'on a fait toutes les deux c'est qu'elle m'a envoyé ses tutoriels un par un j'ai testé un par un chaque ouvrage voilà donc là vous voyez c'est la pochette oxana qui est en couverture de ce livre du coup ce livre je vais pas l'ouvrir pour vous laisser un peu la surprise de ce qu'il ya dedans la seule chose que je peux vous dire c'est que les modèles sont vraiment vraiment chouette voilà d'un niveau débutant que j'étais au début j'ai pu coût tous ces modèles un par un et on est monté de niveau progressivement voilà donc moi ce que je voulais faire ce matin déjà c'est vous montrer trois ouvrages donc trois sacs on a choisi de vous en montrer que trois sur les 15 parce qu'il faut garder une petite part de mystère aussi si on vous dit tout bah c'est dommage voilà ce livre là en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il m'a appris beaucoup beaucoup de choses j'ai appris plein de techniques et vraiment je me suis régalé à coudre tout ce qu'il y avait dedans ce qu'elle fait l'auteur aussi au début elle réexplique plein de points techniques qui sont vraiment importants la pose de biais etc que vous retrouverez et c'est un ouvrage qui est en pas à pas c'est à dire que comme sur les tutos jeanne et milly si vous la suivez il ya une photo à chaque étape et du coup c'est pas possible de se tromper voilà donc pour les tests vous imaginez bien que coûte 15 sacs il m'a fallu une quantité impressionnante de tissus 1 et surtout de simili etc ce qu'on a fait ensemble c'est que j'ai à chaque fois respecter les matières des sacs qu'elle voulait que je cous et j'ai changé les coloris pour vous montrer aussi d'autres propositions que vous trouverez à la fin du livre il ya toutes les photos et puis un petit encart et tout ça à la fin mais je vous laisserai le découvrir quand vous irez vous promener chez le libraire ou sur internet etc donc pour tous les tests j'ai dû choisir des fournisseurs de tissus et tout ça donc moi mon fournisseur pour tous les tous les tests au niveau tissu que ce soit simili cuir jacquard coton etc ça a été tissu des ursules voilà parce qu'ils ont vraiment beaucoup beaucoup de choix et aussi le fait de pouvoir toucher les matières j'allais en magasin en mode top secrète l'équipe le savait et j'essayais d'assortir un peu tout ça voilà au niveau de tout ce qui est fourniture de bouclerie parce qu'il y en a eu beaucoup j'ai découvert plein de trucs du coup ça a été la mercerie des créateurs et puis aussi des coquilles voilà bon vous retrouverez tout ça dans l'article je pense que ce qui vous intéresse c'est voir les sacs je pense voilà moi je vais vous présenter en premier la pochette oxana que vous trouvez sur la couverture donc la voilà elle est très très belle ça c'est un modèle chouchou j'ai commencé par celui ci est vraiment je les trouvais super chouette à coudre elle a beaucoup travaillé l'avant c'est une pochette qui n'est pas très très grande mais qui peut aller en sac de soirée et en fait ce qu'elle a fait c'est que elle est trois ans on peut la porter sur l'épaule voilà bon vous voyez pas parce que c'est pas assez grand voilà on peut décider du coup de retirer les accessoires qui sont là voilà de retirer les parties des côtés elle a fait une petite sangle à porter au poignet donc on accroche voilà et c'est une pochette on peut tenir à la main donc où on peut se procurer valérie ce livre je vous le remonte on peut se le procurer chez tous les libraires la sortie c'est aujourd'hui donc sur le blog vous avez un lien directement vers gléna créatif qui est l'éditeur de son ouvrage mais vous le trouvez aussi à la fnac j'ai vérifié et je pense que chez d'autres libraires aussi un parce que je pense que vous allez en entendre parler aussi dans les jours à venir dans les magazines qui vont sortir voilà c'est c'est le livre de sac enfin moi j'en ai lu plusieurs j'en ai pas mal dans l'atelier mais c'est vrai que je suis là et très abouti c'est pas parce que j'ai testé que je vous dis ça moi aussi parce que j'ai le recul mais voilà il ya vraiment toutes les explications et c'est pas des schémas quoi voilà voilà je vais vous ouvrir oxana vu sur amazon c'est possible et puis l'intérieur voilà moi j'ai choisi d'utiliser ces tissus là cette pochette elle ressemble beaucoup à celle de l'auteur parce qu'au début en fait je testais en fonction de ce qu'elle faisait et après au fur et à mesure on s'est dit que j'allais changer un peu de coloris pour vous donner des idées quoi je pense valérie que tu vas le trouver je pense voilà je vais vérifier les petits noms parce que que je fasse pas d'erreur non plus ah donc ça c'était un niveau débutant ce que je viens de vous montrer le prochain le prochain que je dise pas de bêtises donc c'est le sac brooklyn hop donc ça c'est un caba un qui alors celui ci je vous montre que mes chouchous je les ai tous aimés mais il y en a vraiment certains qui sortent plus d'autres et puis on voulait vous montrer trois types donc là c'est la pochette que je vous ai montré un caba et ensuite un sac de voyage voilà vous êtes prêts donc le caba c'est celui ci il est assez grand tout en simili et en fait sa spécificité donc elle l'a super travaillé vous trouvez une poche à devant sur le côté voilà il ya de la déco et en fait il a deux faces donc moi j'aime beaucoup plus niveau format à portée des super et la spécificité c'est qu'il est réversible le retour discrètement et donc ça j'ai trouvé ça chouette surtout pour un ouvrage en simili n'envoie pas beaucoup de ce type là et voici l'autre côté moi j'ai choisi du noir il est top ce caba franchement il est top alors je m'en suis pas trop servi parce que c'était top secret donc j'avais pas trop le droit d'aller dans la rue avec les modèles parce que bon le temps qu'elle finisse son livre et puis qu'elle se fasse pas piqué non plus les modèles quand même donc je vais commencer à m'en servir donc voilà l'autre côté hop donc les simili cuir toutes les références là si ça vous intéresse de tout ce que je vous montre toutes les références des simili j'ai utilisé chez tissu des ursules sont dans mon article sur le blog je vais vous mettre en commentaire le lien et voilà donc toutes les poches en passe poil et doublé en simili ouais c'est chouette de pouvoir le retourner voilà et puis j'ai beaucoup aimé ses sangles aussi voilà donc j'ai appris à poser des rivets un chose que je ne savais pas voilà enfin vraiment c'est un livre je pense qu'il va vous accompagner en pas à pas et vous allez apprendre tellement de choses dessous va c'est un fonds sac voilà voilà il est comme ça voilà il ya d'autres photos dans le livre de l'auteur avec aussi les tissus qu'elle elle a utilisé donc ça c'est un niveau intermédiaire et voilà c'est qui a fait le livre c'est jean emily qui est une cratrice de sac que j'aime beaucoup à qui je travaille depuis un petit moment voilà vous vous retrouverez des infos sur le blog sans souci ce super livre il est autour de 25 euros je vais vous dire exactement 24 95 donc 25 euros 15 modèles de sac à gabarit en taille réelle à la fin sur une feuille à retirer donc vous n'avez pas forcément besoin de dessiner des gabarits tout ça plein de découpes enfin vraiment clé en main quoi voilà je vous montre le dernier sac alors le dernier ça a été je pensais pas au début quand j'ai commencé était je pensais pas y arriver parce que j'ai pas vu c'était au fur et à mesure elle me montait de niveau et quand j'ai vu le patron je me suis dit waouh est ce que je vais y arriver et oui donc ça c'est le niveau le plus haut de ce livre c'est le c'est le le sac qui est à la fin et qui est niveau plus 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 quoi bata raison céline parce que franchement franchement vous allez adorer je peux pas trop vous en montrer c'est un choix allez le feuilleter vraiment je pense que vous aimerez beaucoup ça alors je vous montre le dernier donc c'est le sac stockholm c'est un sac de voyage donc qui entièrement cousu en jacquard et puis en sergé voilà donc moi j'ai respecté ce qu'avait demandé l'auteur donc j'aime aussi la fait dans ses trucs on le trouve en belgique bonne question je vais essayer de me renseigner en tout cas je pense que fnac ou amazon doit livrer en belgique je pense faut regarder donc un sac de voyage avec plein de rangements donc je vous le montre donc c'est stockholm bien un peu imposant voilà et ben avec plaisir marie de découvrir ce livre et pour le live je trouve c'est mieux de voir les ouvrages en vrai voilà oui je pense que ça va fonctionner faut revoir ça avec elle mais effectivement jeanne emily propose des licences donc voilà à voir avec elle ensuite je pense qu'elle communiquera dessus donc voilà stockholm donc j'ai du mal il n'y a pas laissé place dans ma caméra voilà qui est très très beau du coup bon là j'ai mis des oreillers dedans donc c'est un peu je les rembourrer comme ça qui est très travaillé très chouette une poche moi j'ai choisi des super jacquard que j'ai trouvé du coup toujours pareil chez tissu des ursules et la spécificité de stockholm c'est ses poches en fait il a des poches sur les côtés qui vous permettent de ranger plein de choses je vais vous montrer ap qui se zippent en fait donc voilà réponse de jeanne regardez dans les commentaires elle vous répond voilà il est superbe bien sûr j'ai oublié de sortir il ya aussi une sangle ici mais je referme il ya aussi une sangle qui vous permet de le porter à l'épaule qui s'attache ici bien sûr j'ai laissé dans le placard désolé oui il est très beau franchement très très beau alors ça c'est un sac j'ai pas compté les heures de travail dessus mais vraiment ça vaut le coup quoi on le voit au fur et à mesure prendre forme sous la machine j'étais très étonnée de moi même de réussir ce modèle la licence permet de les vendre je pense le patron est en taille réelle les gabarits sans taille réelle et ensuite il ya des plantes des coupes parce qu'il ya beaucoup de formes qui sont des carrés des rectangles donc ça n'a pas mis de patron il suffit de suivre et en fait dans votre morceau de simili par exemple elle vous dissimilie temps partant il vous suffit de reproduire les pièces voilà donc ce sac s'ouvre par le dessus voilà je vais pas vous montrer parce qu'il ya mes oreillers de dents voilà mais voilà il s'ouvre et en double zip en plus donc revoir la couverture du livre oui je vous la montre est ce que je vous ai tout montré je pense que oui voilà je pense que oui je pense la couverture du livre désolé c'est à l'envers tu désolé alors là c'est pour le coup c'était vraiment à l'envers n'importe quoi vous l'avez sur le blog un article sur le blog il ya des sacs moins grands il ya un sac qui permet de partir avec moins de choses dedans vous trouvez des pochettes des cabas des besaces des sacs de voyage des cartables enfin plein de choses voilà et sur le blog je vous ai un peu plus expliqué mon retour sur ce livre un peu plus en détail comment ça s'est passé voilà c'est en tête en page d'accueil du blog bien sûr et vous retrouvez un petit peu toutes les infos dessus bah franchement acheter le déjà parce qu'il est bien et deuxièmement parce que il n'y a pas beaucoup de livres je trouve autour des sacs qui est cette qualité voilà donc j'ai fait un peu le tour qu'est ce que je pourrais vous rajouter dessus vous dire un peu réfléchis je réfléchis je pense que j'ai fait le tour n'hésitez pas à revoir en replay si vous voulez revoir le début il ya des photos de des sacs que je viens vous montrer sur l'article je pense que sur le site de les jeunes vous pourrez voir aussi d'autres choses voilà donc c'était le gros projet très très gros projet parce que moi j'ai dû mettre à peu près 3 mois et demi pour tester tous les sacs donc il y en a 15 l'auteur elle a passé beaucoup plus de temps à rédiger etc parce que la qualité de ce qu'elle propose vraiment il ya enfin moi je trouve que c'est vraiment très abouti voilà bah les cousettes je me reste à vous souhaiter une bonne journée et puis si vous voulez d'autres infos aller sur le blog ou si vous avez des questions n'hésitez pas à aller vers jeanne émilie qui sera vous y répondre voilà je vous laisse bonne journée salut les filles